Quand on va sortir de là, M. Macron, vous dites, il y a des choses qui vont changer et moi le premier, je vais changer. Mais dites-nous dès maintenant, à quoi est-ce qu'on peut réfléchir ? On voit bien nos services publics, ils fonctionnent pas si bien que ça. L'hôpital, c'est la galère. La police, c'est la galère. L'école, c'est la galère. Les ActuVor, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Tiens, on va aller le 8 mars 2017, maintenant, vous êtes l'invité. Là, les gens, ils se disent, mais elle s'est fait attaquer par un requin, il parle d'autre chose, c'est quoi l'histoire ? Je vous raconterai à l'occasion. Il nous fait voyager. Première, c'est une émission de radio, d'ailleurs, du service public consacré aux Outre-mer. L'animateur Jean-Jacques Thibaudier vous demande quelle présidente de la République seriez-vous ? Et on écoute tout de suite cet extrait. Si j'étais présidente, j'aimerais livrer une vision. Plus qu'un programme, peut-être. Peut-être parce que c'est ça qui me manque aujourd'hui, dans ce qu'on entend. Ouais, une vision, une vision, quelque chose qui soit au-delà du projet, plein de promesses, au-delà du programme, une vision, quoi, qu'on nous fasse un peu rêver. J'aurais envie de faire rêver les gens, leur dire, voilà, on va ensemble sur ce chemin-là, parce que l'objectif qu'on va atteindre, c'est celui-là, en étant réaliste et tout ça et tout ça, bien sûr, mais de proposer-nous une vision, s'il vous plaît. Je ne suis pas bien précise. Vision. Et la vision pour 2022 ? Non, mais c'est toujours pareil. En fait, il y a quelque chose de désenchanté dans la politique. Là, je viens de vous dire que moi, je voulais être journaliste parce que c'est ça, je voulais défendre la démocratie. Je me sentais très citoyenne. Malgré tout, mais je trouve qu'il manque un peu de... Enfin, c'est beau, la politique, quoi. La politique, c'est vivre ensemble. Et aujourd'hui, quand on dit politique, bon, surtout pour plein de jeunes, je ne sais pas comment vous vous situez, il y a un peu, on ne s'en pas concerné. Les infos mainstream, ce n'est pas notre truc. On vote plus ou moins pas. Mais c'est dommage. Parce qu'il y a des pays quand même qui se battent pour avoir le droit de vote. Et c'est vrai que nous, on a la chance de l'avoir. Bien sûr, mais c'est fondamental. Il faut se déplacer. C'est le vivre ensemble. Mais c'est le vivre ensemble au point vraiment comment on partage la cité. Voilà, donc il y a quelque chose qui n'est pas enchanteur. Et je vous conseille, j'ai lu le premier tome des mémoires d'Obama. Il explique lui comment pendant son premier mandat, à un moment, effectivement, il se prend une tôle en termes de popularité, alors qu'il était au sommet. Il se prend une tôle en termes de popularité. Et ses conseillers lui disent, t'as oublié de faire la politique. T'as oublié de nous raconter une histoire et de nous raconter une vision. Et c'est un peu ça, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on sente quelle est l'intention, quoi. C'est quoi l'intention au départ ? Comment est-ce que l'homme politique qui veut être notre dirigeant ? Quelle est son intention ? Et vers quoi il nous emmène ? Mais vraiment sur un schéma de société. Sabine, président ! Non, mais plutôt que Sabine, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Moi, je me sens très concernée par les problèmes de réchauffement climatique, de réchauffement atmosphérique qui provoquent des bouleversements climatiques, sans ça créer des confusions. Et je pense que dans toute cette période de crise, ce qui était hyper stressant, c'est qu'on a eu l'impression, à un moment donné, qu'il fallait attendre les masques, attendre les vaccins, attendre le traitement. Et comme si nous, citoyens, on ne pouvait rien faire. Or, on a un système immunitaire, on dort, on mange. On peut être maître un petit peu de nous. Et ça manquait d'une vision. Et puis, aussi pour nous remonter le moral et qu'on ne soit pas désespérés, enfermés chez nous, à attendre que la science nous sauve, même si la science nous sauve, on est bien d'accord. C'est là où j'allais dire, mais c'est maintenant. Parlez-nous d'une vision. Quand on va sortir de là, M. Macron, vous dites, il y a des choses qui vont changer, et moi, le premier, je vais changer. Mais dites-nous, dès maintenant, à quoi est-ce qu'on peut réfléchir ? On voit bien, nos services publics, ils ne fonctionnent pas si bien que ça. L'hôpital, c'est la galère. La police, c'est la galère. L'école, c'est la galère. Avec beaucoup de respect pour les gens qui font leur travail de terrain. Je tiens à dire vraiment beaucoup. Mais tout ça, c'est les services de base. Donc, ces gens-là, ils ont besoin d'être valorisés dans leur métier, d'être correctement rémunérés. Il ne peut pas y avoir une coupure avec la police. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Et c'est là que j'avais envie de dire. Mais donnez-nous une vision et réfléchissons ensemble, maintenant, à la société qu'on a envie d'avoir post-pandémie. Là, on vit ce traumatisme commun. Je suis sûre qu'Emmanuel Macron est coup. Non, Emmanuel Macron est sur un match de foot en ce moment même. Sous-titrage Société Radio-Canada